salut tout le monde et me revoit c'est pour une nouvelle vidéo alors après la petite vidéo polémique de la semaine dernière je reconnais à l'air un peu chaude mais je voulais juste qualifier les choses sur le sujet j'ai décidé de revenir à ce pourquoi j'ai créé cette chaîne youtube parler de films donc voilà malheureusement je ne suis pas allé beaucoup au cinéma à ces temps-ci et donc j'ai des points de partenaires je vais donc vous parler des deux films des deux seuls films que j'ai vu au cinéma qui sont la dame en noir et projet x alors je vais commencer par la dame en noir parce que c'est celui que j'ai vu en premier donc la dame en noir est un film qui a été réalisé par james watkins réalisateur du traumatisant Eden Lake et le rôle principal est joué par Daniel Radcliffe oui par harry potter alors qu'est ce que je peux vous dire de plus sur ce film donc vous savez certainement que c'est produit par la hammer films donc c'est le comeback de la hammer films société qui produisait des films d'horreur des années 50 jusqu'aux années 80 et qui est un statut culte sacré à travers le monde puisqu'il proposait des versions des versions assez on va dire culotté des frankenstein des dracula qui est surtout connu pour ça aussi pour avoir failli découvrir des acteurs comme peter cushing ou christopher lee et et honnêtement même si je connais pas beaucoup même si je n'ai pas vu beaucoup de films de la hammer je connais quand même leur réputation et on voit à travers la dame en noir vraiment tout un côté nostalgique du film qui n'est pas déplaisant mais qui justement est aussi le principal défaut du film alors bon déjà résumons un peu l'histoire du film qu'est-ce de quoi parle la dame en noir la dame en noir c'est une histoire simple c'est juste l'histoire de arthur kiff qui est donc joué par dany rat kiff qui se rend dans un village apparemment maudit et tout ça et qui doit fouiller un peu dans la paperasse d'une dame qui vient juste décéder et la dame est en fait le château qu'elle habite et est en fait hanté par un fantôme qui est donc la fameuse dame noir et donc arthur kiff va tout faire justement pour pour chasser ce fantôme d'ici et donc c'est une histoire super simple super classique de maison hantée mais c'est vrai qu'elle fonctionne bien je reconnais elle fonctionne assez bien parce que parce que l'histoire est simple elle est directe l'arrêtation aussi est super classique on voit bien qu'il y a un respect des de cette ambiance gothique de la hameur avec les films les vieux films des années 50 et tout ça mais et puis bon on flippe aussi on flippe au bon moment c'est à dire qu'on flippe pas ou on ne rigole pas de de notre peur là juste pour dire ah 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 c'était tellement ridicule et tout non honnêtement on flippe bien c'est ça qui est qui est génial dans l'âme noir mais après le problème c'est que je pense qu'on est un peu trop dans l'hommage à la hameur ce qui est dommage parce que honnêtement je vais prendre l'exemple de Insidious Insidious est un hommage aux films d'horreur old school qui vont justement de ces vieux films de maison hantée jusqu'au film style poltergeist et tout ça mais ça marche bien il y a la recherche d'un peu d'innovation on revient à un cinéma classique mais en même temps on t'ajoute des trucs qui qui font peur on t'amène la peur de manière bien bien vicieuse pour ce qui est de l'âme noir on flippe bien mais on n'est pas traumatisé en fait quant à un Insidious par exemple et je trouve que c'est un peu dommage parce que voilà parce qu'on est toujours dans le côté hommage à l'âmeur un peu comme avec Super 8 on est on était dans le hommage à la Amblin Pictures Entertainment enfin bref vous m'avez compris voilà c'est un peu dommage que la dame en noir ne soit juste qu'un simple hommage ça aurait pu être tellement mieux si c'était vraiment un juste un film d'horreur bref voilà donc honnêtement la dame en noir c'est bien ceux qui ne connaissent pas trop les films d'horreur et qui veulent s'essayer parce qu'il y a Daniel Radcliffe bien sûr je leur conseille d'y aller ils vont s'éclater mais pour je pense les connaisseurs ils vont dire c'est un bon hommage mais il manque quelque chose voilà allez maintenant je vais passer au deuxième film qui ne m'a pas spécialement plu que j'ai trouvé moyen c'est donc Projet X de alors comment il s'appelle Nima Nourizadeb et le reste du casting et le casting je le connais même pas alors donc Projet X vous savez tous que c'est un film qui est non pas réalisé par le réalisateur de Veripat Trip mais il a seulement produit alors bien sûr je suis sûr que beaucoup se sont allés en disant ouais putain c'est le mec qui a fait Veripat Trip non ça c'est clair il n'a fait que produire alors pour vous dire la vérité j'avais vu les bandes annonces de Projet X honnêtement j'étais pas vraiment chaud chaud pour aller voir ça mais bon j'entendais un peu par-ci par-là des gens qui avaient vu et enfin j'écoutais discrètement parmi ça et qui disaient putain c'est rigolo et tout c'est fun alors je me suis dit pourquoi pas si un jour au cinéma j'irai voir et je suis allé voir et pour vous dire la vérité j'ai pas aimé non c'est vrai sérieusement j'ai pas aimé comment vous dire alors Projet X ça se veut comme un film d'ado où tous les coups sont permis où tout ce que nous jeunes hommes ou jeunes filles avons rêvé de faire ils le font dans Projet X alors honnêtement ils font tout ce qui n'est pas permis genre grosses fêtes, alcool à volonté, même drogue à volonté donc il y a un côté un peu irrévérencieux qui est bon pas déplaisant mais après pour vous dire la vérité il y a un truc qui me dérangeait pas mal dans ce film c'est sa réalisation honnêtement il reprend le principe du fond footage que je vous avais expliqué dans Chronicles où justement c'est un des protagonistes du film à la caméra et il filme tout ce qu'il voit alors honnêtement pourquoi je vous parle de Chronicles parce que vous voyez Chronicles ça parlait au départ d'adolescents qui se filment et qui découvrent d'autres super pouvoirs mais honnêtement ce qui marchait bien c'est que le personnage enfin les personnages qui utilisaient les caméras au moins ils étaient vraiment dans le feu de l'action et on était vraiment pris dedans on était vraiment pris dans le film dans l'action là dans Projet X le gros gros problème du film c'est que celui qui tire la caméra n'est que spectateur il n'est pas dans l'action et ça marche pas ça marche pas on s'ennuie est-ce que vous avez vu un fond footage où celui qui tenait la caméra était passif non il est toujours dans l'action vous prenez REC, REC 2 vous prenez par exemple c'est arrivé près de chez vous même vous prenez les Paranormal Activity même s'il y en a qui n'aime pas les Paranormal Activity ce que je conçois parfaitement ils sont quand même toujours dans l'action on ne les voit jamais je filme oh mais il y a de l'action ils sont toujours dans l'action ils sont toujours pris par les événements et ils ne savent pas comment réagir donc ça peut pas être un peu saccadé par moments c'est ce que je conçois parfaitement mais au moins on est quand même dans l'action là dans Projet X on n'est pas dans l'action c'est on filme c'est tout et je trouve que le principe du fan footage n'est pas respecté puisque à un moment donné l'un des protagonistes filme et puis soudain on passe à quelqu'un d'autre qui filme les protagonistes qui eux tenaient une caméra on ne sait pas d'où elle sort l'autre caméra c'est ça qui m'a choqué c'est qu'est-ce qu'il se passe ? donc je ne comprends pas honnêtement je ne comprenais pas ce qui se passait pourquoi on passait d'un point de vue à un autre sans qu'on nous explique s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une caméra je ne sais pas honnêtement j'étais là je regardais mais je me dis ça marche pas c'est illogique c'est totalement incohérent et ensuite les personnages sont sympas dans le film honnêtement c'est la bande de losers qui organise donc la crosse fête du siècle honnêtement ils sont sympathiques mais le problème le problème surtout avec le personnage principal c'est qu'il est trop dans le cucu-nion-nion la praline le côté trop pieux de la chose je vous m'explique dans le film ce mec cucu-nion-nion la praline un peu trop pieux il a envie de se faire une gonzesse la fille la plus belle fille du lycée et au moment où il est prêt à se la faire t'as sa copine d'enfance qui est radinque de lui qui le voit qui dit tu es en train de faire le mal mais ce n'est pas bien je te connais bon et là tu et là le mec au lieu de rester avec la nana au lieu de rester avec la fille canon du lycée il va aller s'expliquer avec avec sa copine enfin qui n'est pas vraiment sa copine enfin sa petite copine qui est juste sa copine et il dit qu'il soit en fait un amoureux nia 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 tu comprends pas mais mais merde merde à quoi enfin bon déjà ça c'est ça c'est vraiment nul c'est nul comme comme principe de mettre une de dire que le copain et la copine d'enfance ils sont amoureux nia 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 ça déjà ça me sort par la tête mais en plus à la fin le mec il dit on a fait une soirée mais moi tout ce que je retiens c'est que je t'aime t'as un côté pieux un côté puritain de la chose vous savez le côté puritain des américains qu'on n'aime pas qui revient et ça ça me ça ça m'énerve mais mais enfin merde on est là pour s'éclater pourquoi ne pas aller à fond dans l'éclate totale putain honnêtement même le réalisateur de veripatrip il allait à fond dans l'éclate totale et c'était ça que l'on attendait quelque chose qui soit complètement irréversieux là en fait on te montre d'une part le côté irréversieux alors bien sûr le côté irréversieux c'est des nanas à poils c'est l'alcool à fusion drogue à fusion et d'autre côté on te montre des trucs pieux où justement non le sexe c'est pas bien la drogue c'est mal l'alcool c'est mal reste avec sois fidèle à ta copine et ça ça m'énerve que l'on mélange les deux et que au final on te dise que il faut toujours suivre le droit chemin non ça ça m'énerve alors voilà honnêtement au projet X c'est le truc qui m'a ça m'a déçu en fait au départ je m'entendais pas à grand chose et au final j'étais au final je trouvais ça mieux voilà alors il y en a qui vont me dire mais non mais c'est trop bien mais honnêtement non c'est pas bien honnêtement franchement je trouve ça pas bon du tout donc donc voilà donc si j'ai un conseil à vous donner vous allez voir la dame en noir parce que c'est bien même si elle sert un peu trop dans le hommage à allez le voir alors projet X alors ceux qui ont 15 enfin 13 14 15 ans 16 ans 17 ans qui sont qui sont l'envie de faire une fête une croix fête avec alcool et tout ça bon allez le voir mais mais aux autres je vous dis non n'allez pas le voir c'est c'est nul en plus c'est même pas drôle c'est nul c'est nul on ne rigole pas enfin si on rigole que quand t'as le dealer qui vient qui utilise son lance-là c'est tout voilà euh bon je vais pas voilà donc la dame en noir il faut aller voir projet X il faut pas aller voir ça si vous avez 15 ou 17 ans euh bon allez-y amusez-vous si vous trouvez ça drôle voilà donc euh ben je vous dis à une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien et j'espère que moi aussi je me porterai mieux que ça et euh à une prochaine ciao